Suivi de Harvit, donc Parashat Matot, on parle des nedarim, des vœux, il est marqué le rachet à Matot, les têtes des tribus. Alors juste pour expliquer un petit peu juste le hymne là, quand quelqu'un il fait un vœu, alors il peut trouver un pétard à son nedar. Il peut faire Atarat Nedarim. Atarat Nedarim c'est regretter son vœu. Une fois il y a quelqu'un à Kippour, il a acheté, il y avait des enchères, vous savez à Kippour il y avait une montée que tout le monde voulait acheter et alors les gens ils disaient 100, 200, lui il disait 1000. Après les gens ils disaient 1200, 1300, il disait 10 000. Après les gens ils ont commencé 20 000, 30 000, lui il disait 100 000. 100 000, 100 000 euros, il a acheté la montée. Il aïe au Sefer Torah, le Rav après la montée, Mishé Berar, Mishé Berar, Mishé Berar, Ashkabar, Ashkabar, il lui a demandé la totale. Et à la fin il a dit non, j'aimerais faire Atarat Nedarim. J'aimerais faire Atarat Nedarim. La bataille, il faut savoir une chose, il faut savoir une chose. La Gemara nous dit qu'il y avait un roi qui s'appelait Tzitkiyaoua-Méler. Et Tzitkiyaoua-Méler, il rentrait à l'époque, on va dire c'était l'empereur du monde, Nebouzradam, le roi de Babel, Méler-Babel. Il rentrait chez lui, Tzitkiyaoua-Méler, sans taper à la porte, tellement que c'était Benbaït, il était proche de ce roi. Ce roi le respectait beaucoup, c'était le roi de Babylonie. Et voici qu'un jour, Tzitkiyaoua-Méler, il rentre chez ce roi-là, et ils le vont en train de manger, la Gemara dit, un lapin vivant. Et il le mange comme ça, vivant. Et quand il l'a vu, il a eu honte, Nebouzradam, il lui a dit, jure que jamais tu dévoileras ce que tu as vu. Il a dit, je jure. Il a juré. Le temps a passé, et un jour, il y avait un genre de G8, G20, il recevait les ministres de la Syrie, de l'Égypte, tous les rois. C'était à l'époque, il y avait des réunions comme ça. Et puis, il les a reçus en Israël, et puis voici que le roi d'Égypte, il dit, vous savez, Nebouzradam, quel roi cruel. Et chacun dit, il est cruel, il est cruel, il est cruel. Et lui, il leur a dit, il est cruel, vous voulez savoir encore mieux. Et puis, il appelle le Saint-Hédrine, et puis il revient, une fois qu'il appelle Saint-Hédrine, il vient et dit, moi, je vais vous dévoiler quelque chose. Voilà ce que j'ai vu. Je l'ai vu manger un lapin, vivant comme ça, il a mangé, quelle cruauté. Et là, il y a ce qu'on appelle le téléphone arabe. Et ils ont commencé à mettre dans WhatsApp, Facebook, cette déclaration de l'époque, le téléphone arabe de l'époque. Et voici que Nebouzradam, il apprend la nouvelle. Et tout le monde dit, ah, il paraît que tu manges un lapin vivant. Quoi ? Il n'y avait qu'une personne qui savait. C'était le roi Tzikéwameller. Ah, c'est comme ça, il a pris toute son armée, il est parti en Érette Israël. Quand il est parti en Érette Israël, Tzikéwameller, il ne savait plus quoi faire. Le Saint-Hédrine, il a dit, tout le Saint-Hédrine, il en dit, laisse. On va aller lui parler, on va aller le consoler. Les faillesses, ils sont partis. Quand le roi, il les a vus, ah, vous êtes le Saint-Hédrine. Il a dit, allez, parlez-moi de Torah. Alors, ils ont assis dans des chaises. Tout le Saint-Hédrine leur a fait un grand cavote. Et ils ont commencé à leur parler de la Torah, de la Torah. Ils sont arrivés à Parachatmatot. Et là, ils ont commencé à parler des vœux. Ah, ça, ça m'intéresse. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait un vœu ? Alors, ils expliquent. Et après, ils lui ont dit, le Saint-Hédrine, ils lui ont dit à l'Araq que quand quelqu'un lui fait un vœu, on peut lui annuler son vœu. Ah, il a dit, j'ai compris, c'est vous qui avez annulé son vœu. Ils ont dit, oui, c'est non. Il les a pris tous leurs barbes. Ils les ont attachés à la queue de ses chevaux. Et ils ont tiré tout le Saint-Hédrine par leurs barbes, comme ça. Ils les ont tués. Mais ils n'étaient pas tués avec une souffrance terrible. La Gamara, elle dit, de Lut jusqu'à Yerushalayim, ils les ont tirés comme ça, les chevaux. Et leur barbe, elle était attachée à la queue du cheval. Et eux, ils étaient par terre. Et ils les ont tirés comme ça pendant plusieurs kilomètres. Et ils sont tous morts. Ça, c'est la Gamara. Et la Gamara, de là, elle dit, attention, que les Nédarim ne soient pas calbes et nechak. Ne soient pas faciles à tes yeux. Et là, au contraire, il faut qu'ils soient hamours à tes yeux. Alors, la question qu'ils demandent, je ne comprends pas. Si le Saint-Hédrine, il a fait la halakh. En fait, c'est ce qu'il a mis l'air. Quand il a voulu dévoiler la chose, il a été voir le Saint-Hédrine. Et ils lui ont fait Ataraté-Darim. Ils lui ont trouvé un pétard au Nédar. Ils lui ont trouvé une porte à son vœu. Donc, la question, elle est, si le Saint-Hédrine, il a bien fait, alors pourquoi il a été puni de la sorte ? Finalement, c'est ce roi qui a mal agi. Mais même, le Saint-Hédrine, il a fait comme la halakh. La halakh, quand on fait un vœu, on peut faire Ataraté-Darim. Donc, quel est le problème ? Le Mepharchim, il dit, c'est vrai, mais attention. Pour savoir qu'Ataraté-Darim, on ne peut pas l'utiliser tout le temps, comme cette personne qui est montée au Sefer Torah. Une personne, il fait un vœu. Ce n'est pas pour, après, deux minutes après, trouver un pétard. Quand quelqu'un, il donne sa parole. À Kadosh Bokhou, il est très magpite sur la parole. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué Racher Matot. Quand on veut faire un Ataraté-Darim, il faut aller voir un Hacham. Mais même ça, le Hacham, il doit comprendre qu'il y a une idée derrière le vœu. Quelqu'un, il a donné sa parole, comme on dit dans le langage populaire, parole d'homme. Ma parole d'homme. Parce que quelqu'un qui n'a pas de parole, ce n'est pas un homme. Et même s'il y a des Alachot, c'est vrai, de Ataraté-Darim, ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas dans un cas où quelqu'un a donné sa parole, il a donné sa confiance, et lui, il dit, bon, ce n'est pas grave, maintenant, j'ai promis de ne pas révéler, maintenant, je vais révéler, je vais faire Ataraté-Darim. Ça ne marche pas comme ça. J'Bokhou, il a voulu leur montrer, il y a la Alacha, c'est vrai. Mais attention, il y a aussi la Shkafa de la Alacha, la profondeur de la Alacha. L'idée de Nedaer, c'est qu'un homme, comme Hachem, il a parlé, il a dit, je vais créer le monde, comme Hachem, il a marqué dans la caméra, qu'il promet des choses, il ne revient jamais dessus, jamais dessus. De la même façon, un homme, il ressemble à son créateur, c'est une partie de son créateur, il doit se comporter de cette façon-là. Et donc, il faut faire attention, des fois, avec sa Ataraté-Darim, de comprendre qu'il y a la Alacha, c'est vrai, c'était permis de lui annuler son Nedaer, mais il y avait aussi l'idée, l'idée de Ataraté-Darim.